Bonjour chers correspondants, qu'est-ce qui se passe réellement au plateau ? Nous sommes présentement au niveau de la BAD et les mutins qui sont sortis depuis ce matin sont prêts à tirer des coups de feu en l'air. On ne sait pas réellement ce qu'ils veulent puisqu'on ne les a pas encrochés, mais on constate qu'ils sont réellement créés. La GFP, c'est-à-dire la garde républicaine, et la GFP, où les négociations ont été repoussées par des coups de kalachnikovs. Et présentement c'est la débandade au plateau. Les gens couvrent face de partout. La garde républicaine est obligée de repuyer, la CCDO est obligée de repuyer, parce qu'apparemment les mutins sont déterminés à en découdre, en découdre. Et ça tire partout. Vivement que quelque chose se passe, sinon on ne sait plus où on va. Tout ce qui s'est passé hier avec le président de la République, c'était une mise en scène ? Bon, là, on ne saurait vous le dire réellement, on suppose qu'il y a forcément un lien. On s'est dit peut-être que le porte-parole du mandat de délégation qui a rencontré le chef de l'État n'a pas eu une consultation avec la base. On suppose que c'est toujours dans le sens des revendications. Et bon, c'est cela. On suppose que c'est dans le sens des revendications, c'est-à-dire les primes. Le reste des 12 millions. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait pour le moment. Et il faut dire que tout est présentement bloqué. Et ils ont bloqué tout accès au camp Galienni. Voilà. Donc ils sont tentés de faire reculer et la zone Amérique, et le CCDO, et la garde républicaine. Donc les militaires ont pris le plateau d'assaut ? Effectivement, on peut dire. Mais au niveau de la garde républicaine jusqu'au niveau de la société administrative, tout est bloqué. Et déjà, vous avez dit là, les premiers écos, pourquoi ils ont cette manifestation ? Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Puisqu'on ne les a pas procès pour en savoir davantage, donc nous sommes là pour le moment. Mais on suppose que ça a forcément un lien avec les primes promis par l'État, c'est-à-dire les 12 millions. Le reste des 12 millions. Il faut rappeler qu'en janvier 2017, il y a eu 5 millions qui a été payé sur les 17, sur les 12 millions. Donc il reste, apparemment il reste 7 millions. Et c'est les 7 millions, on suppose en tout cas, puisqu'on n'a pas encore de vérification. Donc on suppose que c'est cela, c'est le reste qui nous réclame. Le journaliste à Signal Info, M. Strumfutera-Yaya. Merci. Et on peut dire, si il y a des informations nouvelles, faites-nous signe encore. Pas de problème, nous sommes encore là.